... Donc d'abord je voudrais dire que sur l'archive il y a une nouvelle version de mon article, version 4, qui est beaucoup mieux que la version 3. Donc voilà. Et d'autre part l'exposé d'aujourd'hui va être un survol général de la preuve qui correspond essentiellement au paragraphe 01 et 02 de l'introduction et aussi un peu au paragraphe 11.1 et 11.2 qui concerne le cas des groupes non déployés. Donc ce travail est issu d'un projet de recherche avec Jean-Benoît Bost qui n'est pas encore abouti, sans lequel il n'existerait pas. Et des discussions avec Alain Génestier extrêmement fréquentes ont également été déterminantes et donc ce travail n'existerait pas sans Jean-Benoît Bost et Alain Génestier. Alors on montre le sens automorque vers Gallois de la correspondance de Langlands pour tous les groupes réductifs sur les corps de fonction. Donc en plus, évidemment la méthode ne marche que sur les corps de fonction, parce qu'on utilise des produits de copie de la courbe. De plus, on obtient une décomposition canonique de l'espace des formes automorphes cuspidales pour G, ou plutôt lorsque G n'est pas réductif, une somme directe indexée par le K1 de FG. Donc cette décomposition est indexée par les paramètres de Langlands globaux. Donc la méthode utilise bien sûr la cohomologie étale des champs classifiants, les gestucas. Donc ces champs classifiants ont été introduits par Drinfeld, et ensuite utilisés évidemment par Laurent, aussi par Lomon Ravoborchtuller, Aikolo, Goubactuan, Goubaocho, et Warshavski, et notamment Warshavski a généralisé, donc oui, ils avaient déjà été étendus aux agérats divisions bien sûr, et Warshavski a généralisé ces champs à tous les groupes réductifs, et à tous les copois, ce qui est en fait exactement le cadre dans lequel on va l'utiliser. L'article de Warshavski a été très utile. Donc la démonstration est indépendante de la formule des traces d'Arthur Lefschetz, mais elle repose de façon essentielle sur l'équivalence de sa taquée géométrique. Donc c'est une démonstration qui est en fait une retombée du programme de Langland géométrique, en fait, elle est aussi très inspirée des structures chirales de Bellinson-Drinfeld. Donc pour GLR, il n'y a évidemment aucun résultat nouveau, puisque tout avait été démontré par Laurent, seulement pour les... sans doute, oui, pour les agèvres à division, je ne sais pas exactement, mais j'imagine qu'il n'y a pas vraiment de résultat nouveau, mais c'est surtout pour les autres groupes réductifs. Voilà. Bon, par ailleurs, évidemment, comme ce n'est pas une méthode de formule de trace, on n'obtient pas de résultat sur les multiplicités. Par exemple, Laurent, dans son travail, montre que je pense que pi tan sigma tan sigma étoile, moralement, il est avec multiplicité 1, ce que donne le comptage des points, etc., du lourd à la partie non-essentielle. Donc la méthode que je vais exposer aujourd'hui ne donne absolument pas ce résultat. Ça ne donne pas de multiplicité, et notamment, par exemple, dans le cas des agèvres à division, je crois qu'il y a des articles de Baddoulescu et Roche, je crois qu'ils montrent des égalités de multiplicité entre agèvres à division, et j'ai multiplicité 1 pour les agèvres à division, et là aussi, la méthode ne donne pas de résultat sur les multiplicités. Bon, je vais commencer à énoncer le résultat principal. Donc soit FQ, un corps fini, X, une courbe projective, Lys sur FQ, on note F son corps des fonctions, A, c'est Adèle, J'ai un groupe réductif connexe sur F. Bon, pour l'instant, je le suppose déployer, et j'indiquerai ensuite les changements nécessaires s'il ne l'est pas. N, c'est le niveau, c'est-à-dire un sous-schéma fini. KN, c'est le sous-groupe compact ouvert de G des Adèles associés au niveau, c'est-à-dire le noyau de G de O, les Adèles entiers, vers G de O, N, les fonctions sur le sous-schéma fini. Et puis, on aura besoin de fixer un réseau, en fait, XI dans Z de F divisé par Z de A, où Z est le centre de G. Et puis, comme on a besoin d'une racine de Q, je note E, une extension finie, de QL contenant une racine de Q. Comme ça, c'est bien. Enfin, bon, pour énoncer l'équivalence avec s'attaquer, lorsque V est une place de X, en fait, bon, on a une place de X, on note OV, l'anneau local complété, la log de ZP, FV, son corps d'effraction, et K de V, le corps résiduel. Bon, je rappelle que l'isomorphisme de cette aquée est un isomorphisme entre l'anneau des représentations de G chapeau, disons, défini sur E, et puis la E, enfin, la E algèbre des fonctions sur G de FV divisé par G de OV des deux côtés à valeur dans E. Et donc, je l'ai rappelé pour la notation suivante. Si j'ai V, une représentation, bon, par exemple, irréductible de G chapeau, je vais noter HVV, l'élément correspondant dans la GEP de Ecke. Bon, je rappelle qu'évidemment, c'est grâce à cet isomorphisme, à tout caractère de cet algèbre. Donc, on associe une classe de conjugaison d'éléments semi-samles dans G chapeau de QL bar, si le caractère est défini sur QL bar. Alors, bon, j'avais énoncé mon théorème de façon un peu imprécise puisque pour que la définition soit vraiment, la décomposition soit canonique, il faut d'abord définir les opérateurs d'excursion et Jean-Pierre Serre m'avait fait la remarque. Donc, aujourd'hui, je vais commencer par définir les opérateurs d'excursion et comme ça, l'énoncer du théorème sera vraiment canonique. Donc, ça sera beaucoup mieux comme ça. Donc, j'introduis en fait juste les notations pour les opérateurs d'excursion. Pourquoi ça s'appelle l'excursion ? D'abord, parce que ce sont des opérateurs qui font intervenir à la congile et je tout cas. L'idée, c'est qu'on crée des pattes et ensuite, on les fait varier et ensuite, on les détruit. C'est pour ça que ça s'appelle l'excursion. C'est l'idée de faire varier les pattes. Voilà. Donc, voilà la notation pour les opérateurs d'excursion. I, un ensemble fini. F, une fonction sur G chapeau à la puissance I divisé à gauche et à droite par G chapeau. Alors, bien sûr, si on rajoute un élément à I, ça fait une classe pareil que divisé par conjugaison, mais c'est mieux comme ça. en particulier lorsque le groupe n'est pas déployé. C'est pour ça que je veux garder ces notations. Et d'autre part, gamma I pour I dans I, une famille d'éléments du groupe de Galois de F bar sur F. et alors, à ces données-là, on va associer un opérateur, donc dit opérateur d'excursion, qui est un endomorphisme de l'espace vectoriel de l'espace vectoriel de dimension finie des formes automorphes cuspidales en niveau N. Donc, je divise aussi par le réseau XI, c'est grâce à ça que cet E espace vectoriel est de dimension finie. Et donc, c'est un endomorphisme qui respecte l'exaction des opérateurs de Ecke. Donc, un endomorphisme comme module sur la GEP des fonctions à sport compact sur G2A divisé par Kn des deux côtés. Donc, on construira ces morphismes qui, en plus, commutent entre eux et donc engendrent une certaine sous-algèbre commutative B-ronde dans cet anneau d'endomorphisme des formes automorphes cuspidales. Donc, je vais maintenant énoncer le théorème Oh, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Je vais énoncer le théorème. Je vais le mettre sur le tableau de gauche comme ça il va rester. par décomposition par décomposition spectrale de cette famille commutative B d'opérateurs d'excursion. On obtient une décomposition canonique des formes automorphes cuspidales donc là, à valeur dans QL bar comme somme directe d'espace H-Sigma donc c'est une décomposition comme module sur les opérateurs de Baker. Le monde de droite est indexé par les paramètres de Langlands globaux c'est-à-dire des sigma c'est une classe de conjugaison par G chapeau de QL bar de morphisme de morphisme que je note encore sigma excusez-moi de morphisme sigma du groupe de Galois de F bar sur F vers G chapeau de QL bar qui sont définis sur une extension finie de QL continue semi-simple c'est-à-dire que si l'image est incluse dans un parabolique alors elle est incluse dans un sous-groupe de Lévi associé et en plus non ramifié en dehors de N donc cette décomposition est compatible à s'attaquer je vais le dire ensuite mais ça ne la caractérise pas en général pour GLN ça la caractérise mais pas en général donc elle est caractérisée en fait par la famille d'opérateurs d'excursion donc H sigma et l'espace propre généralisé on ne sait pas que la gèbre Béronde est réduite donc espace propre généralisé ou espace caractéristique je crois on dit en français associé au caractère nu de cet algèbre B tel que quel que soit I S et la famille des gamma I on a nu S I de l'opérateur d'excursion caractère appliquée à cet opérateur d'excursion qui appartient à la gèbre Béronde est égale à F de sigma de la famille des gamma I donc on verra que un paramètre de l'angle ans global sigma est caractérisé par la donnée de tous ces scalaires lorsque l'ensemble I la fonction F et les gamma I varient et l'idée de la preuve donc ça ça caractérise la décomposition de manière unique l'idée de la preuve du théorème c'est qu'étant donné une telle famille de scalaires vérifiant toutes sortes de relations naturelles que j'énoncerai ensuite et qu'on démontrera pour les opérateurs d'excursion alors on peut retrouver sigma bon alors de plus c'est classique cette décomposition est compatible à l'équivalence de cet acquis c'est à dire qu'en toute place V de X-N quelle que soit la la représentation V de G chapeau HVV agit sur H sigma par le scalaire qui V caractère de V appliqué à sigma de Frobe V où Frobe V est un élément de Galois du corps local qui est un relèvement arbitraire à l'élément de Frobenius cette décomposition est également compatible à la limite sur le niveau N ce qui fait qu'on pourra énoncer comme décomposition de représentation de G des Adel voilà et alors même si l'énoncé des propriétés des opérateurs d'excursion est un peu long mais j'ai pensé que c'était bien de l'énoncer comme une proposition à la mesure où la preuve se coupe en deux morceaux construire les opérateurs d'excursion montrer la proposition et ensuite en déduire le théorème donc je vais énoncer la proposition en vous priant de m'excuser pour le fait que les propriétés sont un peu longues à écrire un peu fastidieuses voilà donc la proposition c'est l'énumère les propriétés des opérateurs d'excursion alors donc il y a quand même un moyen de mnémotechnique comment dire heuristique je crois comment dire donc les opérateurs d'excursion ils sont comme ça mais il y a un moyen de vérifier de trouver naturellement les propriétés c'est que ce sont des propriétés naturellement vérifiées par I F gamma I sans voix sur F de sigma de gamma I vous voyez où sigma est n'importe quel paramètre de l'ambiance globale donc je vais énoncer un certain nombre de propriétés qui sont très naturelles les propriétés naturelles en fait vérifiées par ces scalaires quand sigma est un paramètre de l'ambiance globale et ensuite on montrera que ces propriétés sont vérifiées par les opérateurs d'excursion construits à l'aide donc comme j'ai dit de la comogie des champs de Stuka donc la première propriété c'est que quel que soit l'ensemble I quelle que soit la famille des gamma I l'application qui a F associé à cet opérateur d'excursion est un morphisme d'algèbre des fonctions sur G-chapeau puissance I invariant à gauche et à droite par G-chapeau vers cet algèbre B-ronde qui a on va dire vers comme elle n'est pas encore définie on va plutôt dire vers les endomorphismes des fonctions cuspidales des formes automorphes cuspidales deuxième propriété c'est que pour toute application de Zeta de I dans J où I et J sont des ensembles finis pour toute fonction F dans le quotient pour I donc c'est un quotient évidemment pour les multiplications à gauche et à droite par la diagonale et quelle que soit une famille gamma J pour J dans J d'éléments du groupe de Galois on a S J F Zeta que je vais définir bientôt famille des gammas J égale S I F pour la famille des gammas Z de I ou F Z et une fonction sur le quotient comme ça pour J et comment elle est définie F Zeta de G J une famille de G J d'éléments de G chapeau c'est tout simplement F de la famille G Zeta de I pour I dans I voilà donc si vous voulez ça c'est une fonctorialité vis-à-vis des applications de I dans J que si certains des gamma I sont égaux entre eux on peut les réunir en un seul voilà très naturel la troisième propriété va permettre d'exprimer des opérateurs d'excursion où certains gamma I sont des produits de plusieurs gamma gamma prime disons en des opérateurs d'excursion où il n'y a pas de produit ce qui faudra bien à un moment montrer qu'à partir d'un caractère nu de B on trouve un sigma que c'est que sigma est un morphiste de groupe donc on a besoin de cette propriété donc quelle que soit la fonction F dans le double quotient on pose pour I quelle que soit des trois familles gamma I gamma prime I gamma seconde I on a S I union I une réunion disjointe F tilde la gamma I fois gamma I prime fois gamma I seconde donc ça c'est égal à S I F et puis la famille des gamma I gamma I prime moins un gamma I seconde où F tilde est une fonction sur le même quotient avec I union I union I et définie par la formule évidente que j'écris exprès dans la ligne juste en dessous puisque c'est la même dans l'autre sens en quelque sorte F tilde de ce triplet de trois I huplet c'est F du I huplet des G I G prime moins un G seconde D pourquoi j'ai mis un moins un en fait c'est nécessaire parce que si on avait mis juste G I G I prime ce truc là il ne serait pas dans le quotient à gauche à droite par conjugaison ça aurait été mais là avec les quotients à gauche à droite on est obligé d'en mettre trois avec un moins un au milieu puis c'est ce qui apparaît naturellement dans la preuve mais c'est un détail voilà alors la quatrième propriété c'est topologique donc quel que soit I quel que soit F le morphisme qui a gamma I associe l'opérateur d'excursion on va dire de galois de F bar sur F pour simplifier mais il faudrait mettre un pi 1 d'un ouvert adéquat ici on va dire galois pour simplifier la puissance I vers l'algèbre B ronde qui est une algèbre de dimension finie donc muni de la topologie E à DIC ce morphisme est continu et puis ensuite il y a une propriété que je vais écrire tout en bas qui sert à montrer la compatibilité avec s'attaquer c'est à dire bon je vais peut-être l'écrire essentiellement c'est que les opérateurs de équeu aux places non ramifiées sont des cas particuliers d'opérateurs d'excursion c'est à dire qu'en fait l'opérateur de équeu associé à HVV disons je vais appeler T de HVV l'opérateur de équeu associé à HVV c'est égal à l'opérateur d'excursion avec deux pattes 1,2 donc l'ensemble I c'est 1,2 la fonction c'est qui V de G1 G2 moins 1 vous voyez c'est une fonction qui est invariant de part de translation à gauche et à droite et puis l'élément c'est FROPV1 le Giga Maï c'est FROPV1 donc ça cet opérateur d'excursion est égal à l'opérateur de équeu en V qui sert ensuite à montrer équivalence et qui sert aussi d'ailleurs de façon technique mais cruciale dans la démonstration que j'expliquerai les prochaines séances voilà non mais je vais peut-être effacer en bas donc alors la proposition implique le théorème sauf non ramifiant dehors de N vous voyez là j'ai mis un groupe de galoir en général pour montrer que c'est non ramifiant dehors de N c'est vraiment un vrai argument géométrique il faut quand même utiliser à un moment que le champ des Stuka est défini sur X-Z à la puissance I bon mais à part ça la proposition implique le théorème et j'expliquerai la deuxième partie du cours aujourd'hui donc le plan pour aujourd'hui d'abord je vais faire des commentaires généraux sur le théorème ensuite donner une idée rapide de la construction des opérateurs d'excursion par la congé et tout cas donc démontrer et montrer la proposition et ensuite expliquer pourquoi la proposition implique le théorème voilà donc les commentaires généraux d'abord concernent le cas où G est non déployé quelle est la génération du théorème si G est non déployé bon dans ce cas là on a le N-groupe qui est G-chapeau oui j'ai oublié de dire que bon G-chapeau c'est le dual de Langland excusez-moi donc les racines de G-chapeau sont les co-racines de G inversement et je suppose il est déployé bien sûr comme toujours et là je l'ai supposé défini sur QL bon il est même défini sur Z alors voilà et donc le N-groupe c'est le produit semi-direct où le groupe de galois où est-il sur F et une extension qui déploie G donc je prends un N-groupe fini d'accord pas avec le galois de F-bar sur F c'est plus commode donc alors on prend U à nouvel 2X où G est déployé et ailleurs on choisit un modèle entier par auric lisse dont les fibres génériques dont les fibres géométriques sont connexes c'est possible d'après Bruatite il y aura un N-not qui utilise dans ses articles c'est lui qui m'a donné la référence donc voilà et on va supposer N assez grand pour que en fait l'ouvert U soit inclus dans X-N c'est-à-dire on suppose qu'il y a du niveau dans les places où G est déployé mais où G n'est pas déployé voilà dans ce cas-là pour énoncer le théorème il faut remplacer le C-C-C-E-C-H par une somme directe sur les α dans K1 de FG de la même chose pour pour Gα que L bar bon en fait ce qui se passe c'est que la réunion sur alpha de ces quotients adéliques c'est tout simplement Bun Gn de Fq c'est à dire je définirai tout à l'heure c'est pour ça que ça apparaît naturellement donc les g torseurs sur la courbe avec une structure de niveau N donc dans la proposition on a des opérateurs d'excursion qui agissent là dessus seule différence c'est que F maintenant est une fonction sur le L groupe à la puissance I divisé par G chapeau à gauche et à droite et puis bon évidemment la décomposition canonique dans le théorème c'est seulement sur cette somme directe sur alpha et là donc cette somme directe est égale dans le théorème à une somme de H sigma où sigma est comme d'habitude un paramètre de l'englande c'est à dire un morphisme dans le N groupe tel que qui rendent le je suis désolé si mes tils ressemblent à des barres mais donc voilà qui rendent le diagramme commutatif et qui vérifient bien sûr les mêmes propriétés alors habituellement les gens quotientent par une relation d'équivalence un peu plus faible où on s'autorise à tordre par un élément un incocycle localement trivial avalant dans le centre de G chapeau sur QL bar mais en fait ici on ne le fait pas on n'en a pas besoin et c'est lié au fait qu'on prend la somme sur terrain et d'ailleurs en fait il y a un théorème de Kotwitz qui a été étendu en caractéristique P par un Nguyen Kwok Tang et qui dit que le quérin de FG est le dual de ce quérin de FZ de l'échappeau de QL bar ce qui fait qu'ils ont le même cardinal bon et donc bon là j'anticipe un peu mais ça implique que si on s'intéressait aux formules du multiplicité d'Arthur pour chacun des H sigma puisqu'après tout dans les formules du multiplicité d'Arthur il y a une somme pour les sigma et là avec cette décompense canonique on a un moyen de donner un sens à une conjecture raffinée où la conjecture de multiplicité concerne chacun des H sigma et donc ça serait tout simplement la formule habituelle puisqu'il y a une compensation entre ce carin de FG et ce carin de F de Z de chapeau de QL bar bon à ceci près pour l'instant c'est seulement la partie cuspidale donc il faudra avoir la même chose pour la partie discrète si on veut aussi comprendre les bon ça j'y reviendrai donc justement la remarque suivante c'est qu'on aimerait bien montrer que sigma vient d'un paramètre d'Arthur elliptique et je ne sais absolument pas le montrer je ne sais même pas construire le SL2 donc pour construire un paramètre d'Arthur elliptique c'est un morphisme comme ça à part qu'ici on met un SL2 en plus et elliptique ça veut dire que le centralisateur est fini modulo Z de G chapeau invariant par groupe de Galois alors la classe de conjugaison d'un paramètre d'Arthur elliptique est déterminée par la classe de conjugaison du paramètre de Langlands associé qui s'obtient en mettant en envoyant Galois de f bar sur f dans les matrices diagonales de SL2 d'habitude donc ça c'est c'est vrai mais bon donc il faudrait montrer donc l'énoncé c'est qu'il faudrait montrer que tous les paramètres de Langlands apparaissant dans cette décomposition proviennent de paramètres d'Arthur elliptique mais je ne sais pas le faire et même pour construire l'action de SL2 ce n'est pas du tout évident il faudrait sans doute utiliser des compactifications donc là il n'y a pas de compactification dans la preuve du théorème mais pour avoir l'action de SL2 il faudrait sans doute utiliser les compactifications donc introduites par mon frère pour GLR et par Godak-Tuan et Warshawski pour des autres groupes réductifs au moins déployés donc en tout cas c'est vraiment un problème difficile vraiment très difficile on aimerait aussi étendre la décomposition à toute la partie discrète pas seulement la partie cuspidale mais là encore bon ça c'est malheureusement dans la preuve on va utiliser la cumulogie à sport compact des champs de Stuka donc il faudrait une sorte de cumulogie L2 peut-être encore utiliser le bord donc c'est vraiment très difficile voilà donc l'autre l'autre remarque que je voulais faire c'est que cette décomposition pour d'autres groupes que GLR n'est pas forcément déterminée par la dégonalisation des opérateurs de EQ parce qu'il peut arriver pour certains groupes qu'on ait par exemple un groupe fini gamma et puis deux morphismes sigma-sigma prime d'un groupe fini gamma vers G chapeau de QL bar qui ne sont pas conjugués mais tel que pour chaque élément de gamma les images soient conjugués ce qui fait que si maintenant on considère un paramètre de Langland en choisissant n'importe quelle surjection de Galois de F bar sur F sur ce groupe fini gamma on obtient deux paramètres de Langland qui ne sont pas conjugués globalement mais tel que en chaque place ces paramètres locaux soient conjugués donc c'est indistinguable par la dégonalisation des opérateurs de EQ et et alors dans le cas il y a des exemples de Blasius et Lapide dans le cas de SLR G égale SLN donc G chapeau égale PGLR bon mais en fait le cas de SLN la décomposition peut se déduire de GLN donc là il y a d'autres moyens de définir la décomposition mais pour un groupe comme E8 je ne connais pas de moyens donc ce phénomène peut se produire d'après Larsen qui a classifié les groupes pour lesquels il pourrait se produire et pour E8 par exemple il peut se produire et je ne connais pas de moyens d'obtenir cette décomposition par exemple dans le canonique par exemple dans le cas des coordonnements bon donc comme cette décomposition n'est pas déterminée par les déconnalisations des opérateurs du ECA ou en général se pose la question de l'indépendance de L une question très épineuse et il y a une on pourrait sous les conjectures standards on peut définir une notion de paramètre de l'anglance modifique bien sûr donc on a une conjecture que cette décomposition est indépendante de L est définie sur Q-bar et indexée par des paramètres de l'anglance modifique donc les paramètres de l'anglance modifique ce sont juste un functeur d'apprentation de G-Chapeau dans les motifs purs sur F ou quelque chose un peu plus compliqué dans le cas du L-group mais bon donc j'espère que si on suppose à la fois les conjectures standards et les conjectures on pourrait peut-être le démontrer avec les méthodes de cet article donc tout ça pour dire que c'est une conjecture qui est raisonnable mais qui paraît hors d'atteinte pour le moment donc la dernière remarque concerne le cas des corps de nombre que j'ai déjà un peu anticipé mais cette décomposition canonique a un sens enfin cette question est-ce qu'il y a une décomposition canonique elle a un sens sur les corps de nombre donc ici on a cette somme sur le quérin mais cette somme sur le quérin elle s'écrit de façon plus naturelle en fait aussi sauf erreur de ma part je ne suis pas expert comme les invariants par galois de f bar sur f de g de a tanse f bar sur g de f bar donc si on oublie le k n et le xi voilà et on peut aussi remplacer f bar par f tilde pour avoir quelque chose de plus fini qui ne pose pas de problème topologique donc la question c'est est-ce que les fonctions L2 la partie discrète de L2 de ça se décompose canoniquement en une somme directe de représentation de g de a indexée par les paramètres d'Arthur elliptique sigma à conjugaison près il n'y a pas besoin de co-cycle mettre de co-cycle dans la relation d'équivalence plus ce multiple donc est-ce qu'il y a cette décomposition canonique plus est-ce qu'il y a une multiple cédature pour chaque h sigma évidemment toutes les questions sont complètement ouvertes dans le cas des formes automorphes homologiques on pourrait même espérer que ce soit défini sur cuba dans le cas des tors c'est vrai et dans ce cas-là chaque h sigma est une dimension 1 et alors justement je tiens à signaler que dans cette somme directe il y a évidemment le cas où alpha égale 0 donc le groupe g lui-même mais les fonctions les fonctions cuspidales sur g s'inclut dans cette somme directe mais je ne sais pas si cette inclusion est compatible avec ces décompositions h sigma même si on regroupe ensemble les sigma qui diffèrent entre eux de parcellin qu'au cycle localement trivial à valeur dans le centre donc je ne sais absolument pas si sur les fonctions des formes automorphes cuspidales pour le groupe g lui-même sans faire la somme directe on peut espérer une quelconque décomposition canonique voilà alors encore deux remarques et après c'est fini donc mon exposé à Orsay Jean-Pierre Serre m'a parlé des travaux de Gaëtan sur les pseudo-caractères et donc j'ai regardé du coup ça m'a amené à regarder en fait le cas des corps finis les coefficients à corps finis et en fait si on considère la même chose mais à un coefficient dans fl bar on a encore une décomposition canonique obtenue simplement en réduisant en fait on prend les opérateurs d'excursion avec F qui est défini sur OE des entiers de OE et puis on réduit modulo-lidal maximal on diagonalise etc et là il se produit un petit miracle qui est que il y a des gens Bait, Martin, Rorle c'est expliqué dans l'article de Serre dans le séminaire Bourbaki de Serre sur la complète réductibilité qui ont étudié la complète réductibilité en caractéristique P et alors ce qu'on obtient finalement c'est que cette décomposition ici est indexée par les paramètres de Langland de sa valeur dans G chapeau de FL bar qui vérifie les mêmes propriétés et on remplace semi-simple simplement par le fait que si c'est dans un parabolique alors c'est dans un Lévy associé la même condition il se produit en fait que les paraboliques du N-groupe qui se surjectent sur le quotient galois de F tilde sur F parce que le paramètre de Langland il se surjecte bien sûr puisque le diagramme commute donc si un parabolique contient l'image de sigma il se surjecte ces paraboliques là ont été étudiés par Borel ils sont très simples ils sont juste leur classe de conjugaison sont en bijection avec les orbites sous galois de F tilde sur F dans l'ensemble des racines simples de G-chapeau et donc ils sont de Richardson une notion technique qui intervient et donc finalement on retrouve cette décomposition indexée par les paramètres de Langland de la valeur dans FL bar qui vérifie cette condition très simple complètement réductible au sens que si l'image est dans un parabolique alors elle est dans un Lévy associé voilà et puis la dernière chose c'est que donc on a avec Alain Genestier on est en train d'écrire un article où on va montrer que la même chose en local est la compatibilité locale globale donc en particulier que sigma v ne dépend que de pi v vous voulez voilà et plus précisément ce qu'on va montrer c'est que si les gamma i sont dans un groupe de veille local en une place qui peut être dans le niveau bien sûr alors l'opérateur d'excursion est associé à un élément du centre de Bernstein qui ne dépend que des données locales voilà donc maintenant je vais donner une idée de la commencer à donner une idée très rapide de la démonstration de la proposition la construction des opérateurs d'excursion de la démonstration de la proposition et plus tard je m'expliquerai pourquoi la proposition implique le théorème voilà le plan cette écriture avec les avantes galloines bar sur f pour les cuspidales c'est vrai c'est vrai c'est vrai ici là oui ça en fait c'est une somme finie c'est pareil que ça non là j'ai pas pris les fonctions là je regardais juste il n'y a pas de fonction là je regarde juste le oui le quotient invariant par gallois et ensuite on prend les fonctions dessus et on peut prendre les fonctions cuspidales oui oui pardon merci voilà on voit pas de différence là dans tout ce que t'as écrit entre G et ses formes intérieures ben donc non non ah non mais là j'ai pas dit qu'on obtient tous les paramètres j'ai une décomposition suivant des paramètres mais je sais absolument pas pour lesquels H sigma est nul ou non nul voilà il n'y a aucune formule de multiplicité dans cette affaire c'est juste en quelque sorte la correspondance de Langland c'est plutôt pour ça que grâce à Laurent j'ai changé un peu le titre j'ai mis paramétrisation de Langland et en fait dans Langland il y a deux parties il y a la paramétrisation la décomposition spectrale j'ai pas utilisé le terme décomposition parce que c'est autre chose donc décomposition spectrale des opérateurs d'excursion d'où et ensuite les H sigma sont paramétrés par des par des sigma quoi grâce à la bijection entre caractère de B et sigma et ensuite la deuxième partie bon pas du tout traité ici ce sont les formules d'une multiplicité pour chaque H sigma en particulier je sais pas si elles sont nules ou non nules c'est un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu donc c'est pas par exemple si H sigma est non nul pour G alors il est non nul pour la forme que je déploie non enfin bon non pas pas dans le pas comme ça pas avec cet article en tout cas donc bon pour donner l'idée de la construction des opérateurs d'excursion évidemment je vais supposer j'ai déployé donc je rappelle que Bonne G c'est le champ classifiant léger torseur sur X donc Bonne G c'est un champ sur FQ donc pour tout schéma S sur FQ Bonne G de S c'est l'ensemble c'est le composif pardon des G torseurs G rondes sur X fois S et puis bon on introduit aussi Bonne G N puisque je l'ai utilisé tout à l'heure donc Bonne G N c'est pareil plus une trivialisation sur N fois S alors il y a un champ qui est familier dans le programme de l'angle en géométrique qui est le champ de Ecke donc Ecke donc Ecke indice I c'est un un champ en fait parce que bon sur XI classifiant en fait un G torseur plus des modifications de ce G torseur en des points de la courbe indexé par l'ensemble I donc c'est à dire qu'en fait il classifie donc des points XI qui correspondent au fait que ce champ est au-dessus de XI et puis une modification phi de G0 vers G1 où G0 et G1 sont des G torseurs sur X fois S et phi en fait c'est un donc je le note comme ça mais en fait c'est un isomorphisme de X fois S privé de l'union des gamma XI vers G1 enfin c'est un isomorphisme sur X fois S privé de la réunion des graphes des XI ensuite on peut borner la modification à les XI mais bon ici je ne l'ai pas fait parce que ça permet d'introduire moins de notation mais bien sûr on peut borner bon en fait je vais quand même introduire la notation pour borner c'est que si j'ai W une représentation de G chapeau à la puissance I que je vais que je vais supposer irréductible alors j'introduis et que I W c'est un sous-champ qui cette fois-ci c'est un vrai champ localement de type fini qui est fermé et réduit et il est défini par la condition que en chaque XI la position relative en XI est inférieure ou égale au copoids de G égale au poids dominant de W chapeau de WI ou W c'est un repassant irréductible donc j'écris comme produit des WI bon et puis il y a la Grasse-Magné naffine de Bellinson-Rinfeld un Grasse-Magné un Grasse-Magné classifie des modifications des points de Waker comme ça plus une trivialisation de G1 c'est-à-dire en gros on part d'un G-torseur trivial et puis on le modifie en des points de la courbe et de nouveau évidemment on peut borner ces modifications donc si W est réductible on a Grasse-IW si W n'est pas irréductible on fait la réunion des Grasse-IW pour les composantes irréductibles constituants irréductibles de W alors je vais parler du cas d'un où I est un singleton déjà dans ce cas-là Grasse-I c'est sur la courbe et ses fibres sont les Grasse-Magné affines au sens usuel c'est-à-dire que ça va pour fibre en un point géométrique la fibre en X c'est le quotient FPQC de G2Fx par G2Ox et on sait que les G2O orbites à gauche sont en bijection avec les copois dominants de G et donc en particulier Grasse-IW dans ce cas-là c'est la strade fermée correspondant à l'orbite associée au poids dominante de W et en général ça permet de définir proprement les Grasse-IW ou pareil pour Ecke lorsque les XI sont distincts entre eux et on procède ensuite par adhérence des Arisky pour les définir partout c'est pour ça que c'est fermé et réduit alors en fait comme G1 est trivialisé en fait on pourrait par Beauville-Laslo la définition de la Grasse-IW est la même si G0 et G1 sont définis sur le voisinage formel des Grasse-DXI il suffit de voilà et donc ça implique qu'il y a une action de G ce que j'appelle G somme d'infini XI c'est simplement les sections de G sur le voisinage formel de la réunion des XI la réunion des XI et donc par changement de trivialisation de G1 ce groupe agit sur la Grasse-Malénaffine de Bellin-Sand-Riefeld sur la Grasse-Malénaffine sur la Grasse-Malénaffine sur la Grasse-Malénaffine donc je vais introduire les champs de Stuka maintenant donc définis dans ce cadre de généralité dans l'article de Warschowski Stuka-Malénaffine 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 donc c'est un champ alors on a un champ encore parce que j'ai pas encore mis la borne à ce qui vient de W bon je vais dire champ pour simplifier donc il classifie il est sur XI et donc il classifie les pointes de Hecker plus un isomorphisme entre G1 et Tau-G0 ou Tau-G0 et l'image inverse de G0 qui était un G torseur sur X ou S par l'identité de X fois le Frobenius de S donc on si W est une roation irréductible donc on peut définir Stuka-IW en demandant que ce point-là soit dans Ecke-IW donc c'est un champ localement de type fini et on peut aussi imposer des troncatures d'Arnor-Narazimane sur G0 inférieur à nu il y a une action du réseau XI là-dessus et donc ça c'est un champ de type fini alors on va s'intéresser donc sur XI on va s'intéresser à la homologie d'intersection de ce champ en degrés moitié en W irréductible mais ensuite ce qui est très important c'est ce qui s'appelle la fusion dans le programme de langage géométrique ici j'ai appelé ça la coalescence des pattes terminologie un peu exotique ce qui est très important c'est que ce soit canonique parce que si les isomorphies de coalescence n'étaient pas canoniques les constructions de ces articles ne seraient pas valables et dans la version précédente ce n'était pas bien rédigé donc dans la nouvelle version c'est bien rédigé j'espère et ça vient du fait que l'équivalence de cette accueille géométrique est un foncteur entièrement canonique parce qu'il y a un foncteur fibre sur la catégorie des faisceaux perverses et des équivalences sur les rass-malénafines qui est la cohomogie totale en changeant un peu de degré enfin la règle des signes et il y a un foncteur fibre canonique ce qui fait que l'équivalence de catégorie est absolument canonique tout repose sur ça alors en fait avant de lorsque mu est minuscule tout est lisse donc il n'y a pas besoin de cohomogie d'intersection voilà c'est ça lorsque non pas mu w w oui oui voilà lorsque w est minuscule il n'y a pas besoin de cohomogie c'est tout est lisse mais encore une fois on a vraiment besoin de s'attaquer géométrique donc avant de je vais quand même parler rapidement des frobenus partiels en fait il y a une variante où au lieu de demander donc on se donne une partition I1 IK une partition ordonnée I1 IK de I et dans ce cas là au lieu de demander une modification directement de G0 à G1 en tous les XI à la fois on peut demander une suite de modifications phi1 etc phi1 phi1 ou chaque phi I I est un isomorphisme sur X fois S privé de la réunion des graphes des gamma I pour I dans IJ vous voyez donc modification en les pattes qui sont dans I1 puis dans I2 puis dans I3 etc puis dans IK donc ça dépend de l'ordre et bon donc évidemment on définit et que I alors en haut je vais mettre I1 IK pour indiquer pareil pour la Grassemanienne et pareil pour les Stukas et alors pour les Stukas il produit quelque chose d'absolument fondamental donc tu as Greenfeld c'est les morphistes de Frobenus partiels c'est extrêmement joli c'est pour ça que je veux absolument parler donc on a le Frobenus partiel associé à I1 ça va des Stukas avec cet ordre là I1 IK vers les Stukas avec l'ordre I2 IK I1 donc une permutation circulaire et un Stukas qui est donc une suite de modifications G0 G1 jusqu'à GK mais GK c'est tout G0 donc à ça on associe G1 G etc jusqu'à Tau G0 puis Tau G1 puis vous voyez que si on compose Fi1 Fi2 jusqu'à FiK on obtient le Frobenus total c'est pour ça que ces morphistes s'appellent les Frobenus partiels et en plus ils sont au-dessus des morphismes que je vais noter Frobenus de XI vers XI qui Frobenus les XI qui sont pour I dans I1 et qui ne changent pas les autres alors évidemment il y a un morphisme d'oubli évident de Stukas I1 IK vers Stukas I sans rien ou I comme vous voulez enfin avant je n'avais pas mis de I pour aller génotation c'est un morphisme d'oubli en quelque sorte on oublie les étapes intermédiaires on garde que G0 et le GK final alors il se trouve que ces morphistes quand on met les W pour fixer les strates ils sont petits donc ils ne changent pas la cohomologie néanmoins c'est extrêmement important de considérer ces Stukas avec les modifications intermédiaires pour avoir les morphistes de Frobenus partiels alors maintenant je vais énoncer l'équivalent de cette taquée géométrique donc quelque chose de fondamental j'arrête après peut-être de Lustich Drinfeld donc je vais écrire c'est la base du programme de l'angle angiométrique c'est ce qui sert à énoncer les conjectures c'est une catégorification de l'isomorphisme c'est ce qui ? c'est ce qui ? c'est ce qui ? c'est ce qui ? Donc due à Lustich, à Drinfeld, Ginzburg et Mirkovi-Villonneux qui ont écrit l'article final. Et la version que je vais utiliser où il y a des puissances arbitraires de la courbe, elle est bien rédigée dans l'article de Gessgoury sur les conjectures de De Jong. Donc c'est une équivalence entre la catégorie tensorielle des représentations de Géchapeau et l'effet souperverge et deux équivariants sur la grasse manienne affine. Mais en fait je m'intéresse seulement j'ai besoin seulement d'un sens le foncteur de la catégorie de la représentation de Géchapeau vers les faisceaux pervers sur la grasse manienne affine. Mais par contre, il me faut les nombres arbitraires de pattes, de points XI de Grasse manienne affine de Benitz en Rinfeld et avec les propriétés de coalescence. Et en fait, ces propriétés de coalescence que je vais énoncer, elles expriment le fait que que cette équivalence est un foncteur tensoriel. Parce que sur la catégorie des faisceaux pervers sur la grasse manienne affine, il y a surtout des propriétés tensoriels par convolution ou encore mot fusion. Et le fait que c'est un foncteur tensoriel, ça veut dire exactement en fait que ces foncteurs de ces faisceaux de Merkulvillan existent sur les grasse manienne affine de Benitz en Rinfeld. Donc je vais énoncer de façon un peu différente de l'habitude. En fait, ce que je vais énoncer, c'est un sens de l'équivalence attaquée géométrique. Donc l'énoncé, c'est qu'il y a des foncteurs canoniques E linéaires de W associé S, I, W, I, I, K, on va dire, S comme s'attaquer, des représentations de G chapeau puissance I vers les E faisceaux pervers G infini X, I équivariant sur la grasse manienne affine. La normalisation est relative à X, I. La normalisation perverse est relative à X, I, bien sûr. Donc qui vérifie les propriétés suivantes. Premièrement, si W est irréductible, on va se faisce au pervers simplement le faisceau d'intersection. C'est le faisceau d'intersection de la strate gros I, W. La strate fermée gros I, W. Deuxièmement, compatibilité au morphisme doubli. Donc le morphisme doubli, je rappelle que c'est le morphisme qui a gros I, 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 K en voie gros I, I. L'image directe du faisceau ici, c'est le faisceau là. Prenons le même W. Compatibilité à la convolution, si je puis dire. C'est-à-dire que le... En fait, il y a un morphisme, alors ce n'est pas vraiment des champs, mais si on veut, on peut écrire de façon... On peut écrire avec des... Remplaçant les infinis par des antilles assez grands. Si on met des troncs à dessus, si on met des strates ici, donc ça permet d'éviter ces quotients, si vous en avez peur. Donc on a un morphisme évident qui est coupé en morceaux, c'est-à-dire que... Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un point de greuille, donc une suite de modifications. Mais comme on a quotienté par ça, GK n'est plus trivialisé. Donc les GIs sont des gétorseurs sur le voisinage formel de la réunion des Gamay. Et à ça, on associe la famille des modifications individuelles. Vous voyez ? La famille des modifications comme ça pour J allant de 1 à K. On casse en morceaux, la suite des modifications, la famille des modifications. Et bon, l'énoncé qui est important, c'est que le faisceau de Mercurius-Villanone... Donc je suppose que W, c'est le produit tensoriel de représentation WI, de G chapeau puissance WJ, ou WJ de représentation de G chapeau puissance IJ. Bon, alors on me demande que ça, c'est l'image inverse. du produit des faisceaux associés à chaque modification. Vous voyez ? Et puis la dernière propriété, last but not least, comme on dit, c'est la fusion. pour toute application Z de I dans J, je note delta de Z, le morphisme diagonal de XJ dans XI. Ça va dans l'autre sens pour les morphismes. Donc il y a une famille XJ associée à la famille des X Z de I. Alors, évidemment, ça c'est la propriété de factorisation de la grasse malinée affine. Grasse malinée affine JJ, c'est égal à la grasse malinée affine II. Donc ici, pour simplifier, je vous fais grâce des I1IK, d'accord ? On pourrait énoncer avec des I1IK, mais... Vous voyez ? Si certains des XI sont égaux, la réunion des graphes ça ne va pas les multiplicités. Donc la grasse malinée affine associée à J, c'est le produit fibré, la grasse malinée affine associée à I, au-dessus de XJ, d'accord ? Quand certains des I... OK. Et donc, l'énoncé, c'est que, bon, bah, sur cette grasse malinée affine, on a le... Pardon, sur celle-là, la grasse malinée affine pour I, on a le faisceau de Merck-Villelonen, SIW, je mets un parenthèse I en haut, donc associé à une orientation W de G-chapeau puissance I, et donc l'énoncé, c'est que la restriction de ce faisceau au produit fibré avec XJ, qui est donc un faisceau là-dessus, qui est encore pervers, en fait, parce que ce sont des faisceaux localement acycliques relativement au morphisme vers les puissances de X, eh bien, c'est le faisceau de Merck-Villelonen pour J, associé à W de Zeta, où W de Zeta, c'est comme vous l'imaginez, W de Zeta, c'est la... C'est une représentation de G-chapeau puissance J, G-chapeau J puissance J, s'envoyant dans G-chapeau puissance I par le morphisme diagonal, associé à Zeta. Voilà. C'est magnifique, c'est l'équilibre, c'est l'équilibre, et après la pause, je vais expliquer comment on en déduit les constructions des opérateurs d'excursion. 10 minutes de pause. Alors, je rappelle que on a... Je ne sais pas si je l'ai dit, en fait. On a un morphisme évident des ch'toukas vers le quotient de la grasse malienne affine par le groupe formel. Et en quelque sorte, on retient seulement le type de modification, enfin, comment dire, la forme de la modification. On a un morphisme ch'touka et un IK vers le quotient de la grasse malienne affine par le groupe formel qui a un ch'touka G0 flèche GK isomorphe taux G0. Ça oublie l'isomorphisme avec taux G0. Ça garde que G0, GK. Ça garde même que les restrictions à ce que j'ai appelé gamma infini XI, enfin, au voisinage formel des graphes de XI. et donc ça, c'est exactement un point du quotient de la grasse malienne affine de Bélin-Saint-Rinfeld par ce groupe formel. Et comme là-dessus, on a le, à droite, on a le faisceau de Mercosur-Géonan, associé à une représentation W de G chapeau à la puissance I, et bien on appelle, on définit, F, son image inverse. Alors il se trouve qu'ici on peut quotienter par, en fait si on, si on fixe le support, ici W, ici on peut quotienter par un quotient fini, on remplace les infinis par des NI, c'est-à-dire les sections de G sur un voisinage épaissi des graphes de gamma I, et c'est un morphisme hélice, ce qui implique que, dans le cas, quand W est irréductible, comme ici on avait le faisceau d'intersection, l'image inverse est le faisceau d'intersection. Les normalisations sont les bonnes en plus. Donc en fait, quand W est irréductible, vous pouvez voir ça comme le faisceau d'intersection, mais en disant ça, on perd toute cette canonicité des homorphistes de coalescence, qui est vraiment essentielle. Donc je rappelle qu'évidemment, lorsque I égale 1, 2, lorsque l'affrontation, c'est standard, temps standard étoile, les espaces de Stuka sont juste les Stuka IW associés aux partitions 1, 2 et 2, 1. 1, 2 ou 2, 1 sont respectivement les Stuka à droite et à gauche considérés par Drenfeld et par Laurent. Bon, donc maintenant, je vais définir les morphismes qui a un Stuka associé ses pattes. Je pense que j'ai toujours dit que c'était des champs au-dessus de Xi, mais besoin d'introduire une notation. donc P, Stuka inférieur à nu, troncature de Arna Razimane sur G0. Ça, ça s'envoie vers Xi par ce morphisme P que certains appellent caractéristique. Je l'appelais P parce que P comme pattes. Alors, on peut aussi mettre du niveau, on peut mettre un niveau sur les Stuka. C'est comme sur la réalité de Chimura, c'est une trivialisation. Dans ce cas-là, il faut que les pattes soient dehors du niveau. Voilà. Et puis, on note H, N, I, W, 0 inférieur à mu. Bon, c'est tout simplement le R0, P inférieur à mu, point d'exclamation en bas, donc on va coucher à sport compact, de ce faisceau, F, I, N, W, I, N, K, donc restreint au Stuka avec troncature de Arna Razimane inférieur à nu. Donc ça, c'est un faisceau constructible sur X moins N à la puissance I et il y a la propriété fondamentale de coalescence. Donc d'abord, un point qui est important, c'est que c'est vraiment un foncteur qui à W associe ça. Donc, c'est pas seulement à une case isomorphiste de W, vous voyez, canonique, grâce à cette aquée, grâce au foncteur fibre de Mercurier-Villodon. donc on a... Et puis de l'autre part, il y a la propriété de coalescence qui elle aussi est un isomorphisme canonique. Si zeta est une application de I dans J, delta de zeta de X moins N à la puissance J vers X moins N à la puissance I, bon, voilà la diagonale, d'habitude. Alors, l'image inverse par delta de zeta de ce faisceau constructible, N, W, 0, c'était en... 0, en fait, c'est degré médian à cause de la normalisation perverse. Inférieur à mu, eh bien, c'est le H0 N pour J. W de zeta, W, c'est la fonction de G chapeau puissant J obtenu par le morphisme diagonal au niveau de G chapeau. Voilà. Canonique. Compatible à la composition en zeta. Donc, d'où ça vient ? Simplement que sur les champs de Stuka, on a que Stuka I... Ah oui, il y a quelque chose que j'ai oublié de dire quand même. C'est que comme les morphismes d'oubli de I, où on oublie la partition sont petits, le membre de gauche là ne dépend pas de la partition I, I, K. C'est une propriété qui vient de s'attaquer géométrique. En fait, je l'avais dit que les morphismes doublient pour s'attaquer géométrique. Alors, image directe, on voit les faisceaux de Mercredon sur les faisceaux de Mercredon. Voilà. Donc, en particulier, pour expliquer l'isomorphisme de coalescence, je me restreins à la partition grossière. Et dans ce cas-là, on a simplement ça, que le Jtouka pour J, bon, maintenant je mets J entre parenthèses, mais avant je ne le mettais pas. C'est le Jtouka pour I fois X, J, et puis l'image inverse du faisceau F ronde pour ici W, ici ça fait W zeta canoniquement. Voilà. Bon, après il y a les actions des morphismes de Frobenius partiels. Bon, là, avant j'avais les actions par rapport à une partie I1, mais bon, là je vais prendre une partie qu'un singleton. Donc je rappelle que Frobenius est le morphisme de X puissance grand I dans lui-même qui est le Frobenius en la patte I et l'identité ailleurs. Et donc on a... on a des morphismes comme ça, on remarquait qu'on augmente mu. Parce que mu c'était une troncature de Lerner-Razimane sur G0 mais le Frobenius partiel hypermute. Il y avait G0, G1, Gk et il change G0 en G1 donc ça augmente mu. Et pareil pour les opérateurs de HEC ils augmentent mu. Kappa qui dépend de... de W quoi. Mu plus une constante. Bon, lorsque W égale 1 ces champs de Stuka ils sont discrets c'est juste BNGN de FQ donc on obtient les... ça c'est les formes automorphes qui se pident... formes automorphes pardon. Bon alors le problème du coup c'est que si on prend la limite sur mu c'est plus constructible. Par ailleurs c'est pas stable parif Frobenius donc on peut pas appliquer il y a un lème de Drinfeld qui dit que si on a un faisceau constructible sur un ovaire de XI qui est munie d'action des formules partielles qui reste respectant une haute structure alors ça donne une représentation du groupe de Galois à la puissance grandie. On peut pas appliquer ce lème. Donc c'est là toute la difficulté de la preuve qui sera expliquée dans les séances suivantes. Donc aujourd'hui on va faire comme dans un monde idéal on aurait une comogie cuspidale mais rédiger ce truc c'est être infiniment pire que les difficultés techniques de cet article. Ce n'est pas du tout une preuve alternative. Donc dans le système inductif des limites inductives sur mu de ce machin-là on va supposer qu'il y a un sous-faisseau lisse sur X-N puissance grand I qui est constructible lisse avec une haute structure naturelle et qui en plus est stable par les Frobenius partiels par les opérateurs de équeu etc. C'est un peu optimiste mais pour aujourd'hui ça suffira et dans ce cas-là qu'est-ce qu'on fait ? On regarde HIW HIW dans ce cas-là c'est sa fibre bon j'oublie le N parce qu'il ne joue plus de... c'est sa fibre en fait on prend la fibre non pas en un point générique de X puissance grand I ça ne serait pas canonique on prend la fibre en un point diagonal en delta de l'état-bar du coup c'est bien canonique pour la coalescence des pattes et en général les faisceaux là ils ne seront pas définis forcément en delta de l'état-bar mais ils auront un prolongement enfin la partie écofinie aura un prolongement qui est défini oui ? Là c'était... aujourd'hui c'est une hypothèse je suppose que ça existe j'expliquerai non 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 pas du tout ça... en fait non 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 pas du tout j'expliquerai comment on fait pour obtenir des sous-faisseaux constructifs par les les Frobenius et après c'est l'homme de Trinfeld qui donne que cellulite sur un ouvert de la forme Ui pour U assez petit ce qui suffit pour se restreindre à delta de l'état-bar donc voilà et alors maintenant donc c'est HIW qui sont donc les fibres de la cohomologie certaines cohomies cuspidales en les delta de l'état-bar donc l'état-bar c'est un point géométrique au-dessus du point générique de X bien sûr et delta ici c'était le morphisme diagonal de X par XI donc ces HIW ils vérifient du coup une axiomatique qui est extrêmement agréable et qui va impliquer la proposition donc je vais quand même arriver avec du retard à une espèce de démonstration de la proposition l'axiomatique de CHIW c'est vraiment agréable donc à W d'abord c'est un pour chaque ensemble I on a un foncteur E linéaire de W représentation de G chapeau puissance I vers les représentations de Galois de F bar sur F à la puissance I ça c'est grâce au lemme de Drinfeld donc on aura l'axiomatique de Galois à la puissance I bon plus les opérateurs de Ecom mais j'oublie donc canonique ça c'est petit A petit B quelle que soit l'application de Zeta de I dans J bon ben on a l'isomorphisme de coalescence canonique entre HIW et HJW de Zeta je rappelle que W de Zeta c'est l'application de G chapeau puissance I qui se déduit W en composant par le morphisme diagonal de G chapeau puissance J dans G chapeau puissance I qui a GJ associé à la famille des G de Zeta de I d'accord donc c'est comme ça qu'on obtient W de Zeta donc ça c'est fonctorial en W équivariant par le groupe de Galois mais quel groupe de Galois équivariant par le groupe de Galois de F bar sur F à la puissance J bien sûr qui agit naturellement à droite et qui agit à gauche par le morphisme diagonal de groupe de Galois puissance J vers groupe de Galois puissance I et puis compatible à la composition par Zeta et puis le dernier point c'est que bon ben pour I égale ensemble V ou n'importe quoi d'ailleurs ou 0 c'est pareil enfin bon je dirais après pour I égale ensemble V H ensemble V représentation triviale bien sûr bon ben c'est les formes automorphes cuspidales là je suis dans le cas où j'ai déployé bien sûr donc il n'y a pas de somme sur Quérin voilà alors je prétends que l'axiomatique implique la proposition implique la construction des horaires d'excursion et la proposition c'est très simple d'abord on a une application disons que je vais noter pour tout ensemble I je vais noter Zeta indice I l'application de I vers un ensemble à un élément que j'ai décidé d'appeler 0 et donc en particulier j'ai Zeta de l'ensemble vide qui va de l'ensemble vide vers 0 et l'isomorphisme de coalescence associé à des états de l'ensemble vide ça implique que H de l'ensemble vide 1 c'est H de 0,1 et en fait ça sera un peu plus commode d'utiliser H de 0,1 et comme par ailleurs on a H de l'ensemble vide 1 c'est cas en fait ce qu'on veut c'est construire les opérateurs d'excursion comme des endomorphismes de H de 0,1 donc on veut définir les SIF gamma I comme endomorphismes de cet espace de H dans l'ensemble ce singleton 0,1 alors comment on construit ? pas compliqué H de cingleton 0,1 on l'envoie vers H de cingleton 0 W de zeta I donc W de zeta I c'est W avec l'action diagonale de G chapeau ah j'ai oublié de dire quelque chose en F c'est une fonction sur G chapeau je vais le dire là F c'est une fonction sur G chapeau puissance I sur G chapeau de deux côtés alors c'est très facile à voir qu'on peut trouver une W une représentation de G chapeau puissance I X dans W qui est XI dans W étoile qui sont invariants par l'action par l'action diagonale d'accord tel que F soit le coefficient de matrice c'est XI GI point X voilà bon c'est évident qu'un tel coefficient de matrice est invariant par le chapeau à gauche à droite et puis c'est évident qu'on obtient ainsi toutes les fonctions et puis bon il faudra montrer après que la construction de l'opérateur d'excursion ne dépend pas de W X XI mais ce n'est pas difficile donc comment on construit l'opérateur d'excursion d'abord X c'est un morphisme de 1 dans WZI où WZI c'est W de la représentation diagonale donc ici j'ai ce morphisme X que je vais noter disons H de X H est un foncteur donc HIW c'est un foncteur en W donc j'ai ce morphisme après j'ai l'isomorphisme de coalescence ça c'est HIW ça c'est l'isomorphisme de coalescence associé au morphisme de ZI indice I de I dans 0 après j'ai l'action de Gallois puis je reviens à H 0 en sens inverse on fait la même chose en sens inverse encore par l'isomorphisme de coalescence à l'envers et puis ici on applique H de XI on revient à H 0 1 donc voici la construction de S I F gamma I pour I dans I c'est cette composée dans AND de H 0 1 alors petite heuristique qui est totalement indépendante des raisonnements logiques de l'article bien sûr mais qui est quand même bon c'est pas du tout comme ça que l'idée est venue c'est grâce au travail avec Jean-Benoît mais maintenant il y a a postériori il y a évidemment un argument très simple qui dit évidemment évidemment que c'est ça le bon opérateur parce que on s'attend d'après les conjectures habituelles sur la conjecture des variétés de Chimura extrapolées au Stuka d'ailleurs c'est bon et puis le travail de Laurent et puis les conjectures de Warschewski que H I W en gros c'est la somme des H sigma dans ce W sigma I W c'est une invention de G-Chapeau-Puisancy donc H I W c'est une cohomologie munie d'une action donc des opérateurs de Wecker et de Galois à la puissance grand I donc on s'attend à ce que à postériori ayant la décomposition des formes automorscules en H sigma que ça soit la somme des H sigma trans W sigma I donc ça c'est munie d'une action de l'opérateur de Wecker et ça c'est munie d'une action de Galois à la puissance grand I qui est donnée par sigma puisque W est une relation de G-Chapeau-Puisance-G-I c'est pour ça que j'ai noté sigma puissance I sigma puissance I de Galois puissance grand I dans G-Chapeau-Puisance-G-I donc c'est pas tout à fait vrai parce que si à l'endoscopie il faudrait prendre les invariants par une action diagonale d'un groupe S d'Arthur bon peu importe pour nous dans le cas de GLR c'est peut-être vrai d'ailleurs du moins c'est ce que conjecture Warshawski dans son article voilà bon bah là vous voyez du coup qu'est-ce qu'ils font donc on suppose que c'est compatible à tous les isomorphistes de coalescence et vous voyez maintenant ce qui se passe pour l'action des opérateurs d'excursion c'est évident que ça préserve chacun des H-Sigma et puis à l'intérieur de chacun des H-Sigma ça va envoyer E dans W par X puis après ça fait agir les sigma de gamma I et puis après ça fait agir ça revient dans E donc ce scalaire bon bah c'est le j'ai l'impression que j'ai effacé la relation qu'il y avait là la relation qui était là c'était que F était le coefficient de matrice donc je vais la réécrire justement la relation c'était que F était on a choisi WXXI pour que F soit le coefficient de matrice associé à XXI donc c'est exactement ce qu'on obtient là vous voyez que a posteriori par cette heuristique l'opérateur d'excursion il agit sur H-Sigma par le scalaire qui est ce coefficient de matrice donc c'est exactement ce qu'on ce qu'on voulait parce que je vous rappelle qu'on veut que dans le théorème voilà on veut que l'opérateur d'excursion il agisse sur H-Sigma essentiellement c'est une décondition spectrale on ne sait pas si c'est diagonalisable mais bon il agisse dans l'heuristique si c'est diagonalisable mais en la vraie vie on ne sait pas mais on veut exactement qu'il agisse par ce scalaire voilà alors pourquoi l'axomatique implique la proposition c'est très facile et c'est écrit dans l'introduction de l'article dans le paragraphe 0-2 qui est très facile à lire et malheureusement vu l'heure je crois que je vais passer là-dessus je vais quand même juste dire un truc qui d'ailleurs n'est pas dans l'introduction qui est un peu dans le corps de l'article donc du coup je vais le dire aujourd'hui le reste est dans le paragraphe 0-2 donc si vous regardez l'article vous allez tomber dessus tout de suite mais je vais quand même écrire le pourquoi ça ne dépend pas de x, w, x, i ouais ouais non non mais je vais dire juste un truc parce que sinon c'est trop long de toute façon mais pourquoi ça ne dépend pas de x, w, x, i non parce qu'après il faut que j'explique pourquoi la proposition implique les théorèmes mais oui oui non non mais non je préfère le faire aujourd'hui donc je dis juste un truc là c'est pourquoi est-ce pourquoi est-ce que quand même pourquoi est-ce que l'opérateur d'excursion ne dépend pas du choix de x, w, x, i pourquoi il ne dépend que de la fonction f quelle est l'importance donc c'est parce qu'en fait dès qu'on a un morphisme u de w dans w prime qui envoie donc x sur x prime et qui envoie la forme linéaire une forme linéaire xi prime sur xi à ce moment là l'opérateur s alors j'introduis une notation là qui est s w, x, xi d'accord au lieu de s f comme je ne sais pas pour l'instant que ça dépend que de f j'introduis cette notation pour l'opérateur composé à gauche mon mal énoncé c'est que c'est égal à la même chose avec w prime x prime si le prime et gamma i voilà ce qui est un énoncé c'est très facile c'est juste que on a ce ce diagramme cette ligne pour w on a une ligne analogue pour w prime les deux lignes sont reliées par les flèches h de u qui toutes commutent et donc la composée par une ligne c'est pareil que la composée par l'autre bon alors après on a des par exemple je vais quand même écrire les égalités mais s j si on a une application de zeta de il en j vous voyez bon l'opérateur si w x xi puis les gamma i pour il en i c'est pareil que j w zeta x xi et gamma j et ici je me suis trompé c'était les gamma zeta de i bon donc ça c'est pareil on a on a une ligne pour w on a une ligne pour w zeta elles sont reliées entre eux par les les lesomorphistes de coalescence entre i et j et donc la composée par une ligne c'est la composée par l'autre c'est vraiment enfantin donc c'est dans le paragraphe 0,2 je ne vais pas tout faire je préfère expliquer pourquoi la proposition implique le théorème quand même voilà pourquoi la proposition implique le théorème alors bon jusqu'à présent c'était très commode d'avoir c'est double quotient à gauche et à droite et vous avez vu que ça apparaissait naturellement dans la construction à cause de x et xi mais maintenant pour démontrer le théorème c'est quand même mieux de considérer des classes de conjugaison bien sûr donc je remarque et pour ne pas confondre je vais changer de système d'indexation donc maintenant je vais prendre au lieu de prendre des ensembles finis généraux je vais prendre 0 n i égale 0 n et l'avantage c'est que donc g chapeau à la puissance i divisé par g chapeau à gauche et à droite ça c'est vraiment donc je vais appeler ça bétal l'isomorphisme ça c'est g chapeau à la puissance n divisé par conjugaison diagonale par g chapeau donc la flèche à g1 gn on associe 1 g1 gn 1 c'est pour le 0 on a rajouté 0 bon c'est évident et donc en particulier au niveau des fonctions si on a une fonction f là dessus bon ben ici on a la fonction f rond bêta moins 1 c'est un isomorphisme au niveau des fonctions et alors donc maintenant le problème c'est partant de nu un caractère de l'algèbre B donc en particulier nu vérifie toutes les propriétés de la proposition comment retrouver sigma d'accord donc je vais appeler θ n associé à nu donc ça serait θ n nu mais bon je vais oublier nu bon pour l'instant je le mets mais après il va disparaître θ n nu donc c'est la la même chose que θ n mais avec la nouvelle notation où les ensembles sont 0 n vous voyez ça dépend d'un indice n donc θ n ça va de des fonctions sur g chapeau puissance n divisé par g chapeau en diagonale vers les fonctions continues sur le groupe de galois de f bar sur f à la puissance n à valeur dans e et donc à une fonction f qu'est-ce qu'on associe ? on associe la fonction qui a gamma 1 gamma n dans le groupe de galois à la puissance n associé caractère mu appliqué à l'opérateur d'excursion s pour l'ensemble 0 n pour la fonction qui correspond donc f rond bêta moins 1 f rond bêta moins 1 et pour les éléments du groupe de galois 1 gamma 1 gamma n voilà donc les θ n c'est juste une réécriture θ n nu c'est juste une réécriture des nus rondes d'excursion en changeant légèrement le point de vue pour les vous voyez on fait passer les éléments de galois à droite c'est un peu plus commode et alors bien sûr ce qu'on veut c'est trouver sigma tel que θ n nu d'une fonction f soit égal à fonction f appliqué à sigma de gamma 1 etc sigma de gamma n voilà c'est clair c'est la correspondance entre nu et sigma entre caractère nu de l'algèbre B et caractère sigma de et paramètre de l'angle sigma qui donne la paramétrisation par les h sigma une fois qu'on a fait la décomposition spectrale suivant l'action de l'algèbre B alors là je vais quand même réécrire les propriétés vérifiées par les θ n qui sont juste une réécriture à la proposition et ça permet d'oublier un peu l'énoncé de la proposition donc la première propriété c'est que bien sûr θ n d'abord est un morphisme d'algèbre des fonctions sur g chapeau puissance n du lot conjugaison vers les fonctions continues du groupe de galois puissance n vers eux d'autre part donc d'autre part c'est compatible à toutes les applications de zeta de 1m non 1n bon ça ça vient de la proposition en prolongeant zeta par zeta de 0 égale 0 tout simplement donc je vais quand même écrire le truc θ n de f zeta des gamma j c'est θ m de f appliqué à la famille des gamma zeta de i bon je ne rappelle pas une notation et puis aussi en fait ça c'était la propriété petit 2 de la proposition puis la propriété petit 3 alors là elle est très lourde parce qu'il y a les gamma i gamma i prime gamma i seconde c'est très lourd on va faire quelque chose de beaucoup plus léger là mais qui est essentiellement équivalent c'est que si on a gamma donc ça c'est la propriété petit b maintenant si on a gamma 1 gamma n plus 1 dans le groupe de galois à la puissance n plus 1 alors je m'intéresse à θ n de f appliqué à gamma 1 jusqu'à gamma n moins 1 puis ensuite je fais le produit de gamma n et de gamma n plus 1 alors ça c'est égal à θ n plus 1 de f chapeau appliqué à gamma 1 etc. jusqu'à gamma n plus 1 où f chapeau c'est une fonction en même plus une variable qui est définie évidemment par g1 gn plus 1 f chapeau de g1 gn plus 1 c'est f de g1 jusqu'à etc. et là on fait le produit gn gn plus 1 donc si vous voulez ces morphes theta n sont compatibles aux appuis aux réintexations et des indices et puis le produit de certains des gamins entre eux et c'est évidemment les propriétés qu'on attend pour que θ n de f et il y a f de sigma de gamma sigma de gamma n alors là il y a la proposition c'est que si on a theta n qui vérifie ça si on a une donnée de theta n pour tout n qui vérifie ses propriétés alors il existe un morphisme sigma de continu du roule de Galois donc c'est alors alors il existe dans g chapeau de e prime où e prime est une extension finie de e tel que l'adhérence de Zariski de l'image soit réductive c'est un morphisme semi-simple et tel que quel que soit f quel que soit gamma 1 gamma n et bien on est je ne vais pas réécrire la relation elle est tellement importante que je réécris theta n de f en gamma 1 gamma n c'est f de sigma de gamma 1 sigma de gamma n et ce morphisme est unique à conjugaison près par g chapeau de quel bas alors lorsque le groupe est GLN ce théorème était déjà connu parce qu'en fait les propriétés qui sont là d'après procésie on sait que la catégorie tensorielle des représentations de GLR la seule relation en fait c'est lambda r plus 1 d'un standard égal 0 donc en fait dans toutes ces relations là la seule relation en fait d'abord tout est déterminé par le caractère par theta 1 theta 1 c'est le caractère essentiellement tout est déterminé par le caractère theta 1 c'est parce que la standard engendre tout et puis ensuite la seule relation c'est lambda n plus 1 de la standard égal 0 donc la seule relation c'est la relation de pseudo caractère et donc c'est bien connu qu'un caractère qui vérifie la relation de pseudo caractère est le caractère d'un relation semi-simple dans GLR bon alors il y a beaucoup de gens qui ont contribué Wiles Procesi Taylor puis après en caractéristique P Rookier Genuvier etc et d'autres mais donc donc en fait dans le cas de GLR c'était lancé était connu la proposition était connue en général c'est pas difficile disons que la partie difficile a déjà été faite c'est ça qui est bien dans les articles c'est que tout ce qui est difficile en fait s'attaquer ce que je vais dire maintenant ça a déjà été fait quoi donc là la partie difficile c'est Richardson Richardson a démontré dans les années 80 à l'aide de la théorie des invariants de Ford la GIT quoi que le quotient grossier de G chapeau puissance n par G chapeau disons que les points sur QL bar de ce quotient grossier sont en bijection avec les classes de conjugaison de NUPLAY semi-simples G1 G1 donc ce sont en fait les NUPLAY pour lesquels l'orbite est fermée quoi par la théorie géométrique des invariants alors semi-simples c'est toujours pareil ça veut dire que s'ils sont dans un parabolique alors ils sont dans un lévié associé ou en caractéristique 0 c'est vrai qu'ils voient dire que le sous-groupe que l'avérence à risque du sous-groupe engendrée est réductive donc ça c'est difficile enfin disons c'est un article à Duke dans les années 80 vers une quarantaine de pages mais qui en plus utilise la théorie des émétriques invariants et du critère de comment ça s'appelle Hilbert Mumford je ne sais plus quelque chose comme ça oui donc une fois qu'on a ça c'est vraiment facile parce que l'idée c'est que on a plein de caractères de cet algèbre à chaque fois qu'on a gamma 1 gamma n on a le caractère qui a f associé theta n de f en gamma 1 gamma n donc ça c'est un caractère caractère de l'algèbre des fonctions sur g la puissance n divisé la puissance n par g donc ce caractère du nageb il correspond à un point du quotient grossier que je vais noter excusez-moi pour encore une nouvelle notation xi n de gamma 1 gamma n et donc je vais noter xi n semi-simple de gamma 1 gamma n la classe de conjugaison de n du plait semi-simple donc ça c'est un point xi n c'est un point du quotient grossier et xi n semi-simple c'est la classe de conjugaison de n du plait semi-simple qui est associée par le théorème de richardson alors qu'est-ce qu'on veut maintenant et bien on veut la relation que doit vérifier sigma évidemment cette relation-là elle se traduit par le fait que quel que soit gamma 1 gamma n on veut que sigma gamma 1 sigma gamma n soit n il n'est pas forcément semi-simple il est semi-simple si par exemple c'est les aris qui dansent vous voyez dans l'image a posteriori mais on veut que cet élément soit au moins au-dessus d'oxy n gamma n dans le quotient grossier en fait ce qui se passe pour qu'en tant et nupla il n'est pas semi-simple il est dans un parabolique c'est-à-dire on peut le projeter sur le levy dans le semi-simplifiant en quelque sorte mais ça diminue strictement la dimension du groupe engendré bien sûr on va utiliser ça c'est notre théorème de richardson qu'on utilise donc maintenant je vais quand même séparer la démonstration de l'unicité de sigma qui est évidente l'unicité de sigma on choisit gamma 1, gamma n tel que le sigma 1, gamma 1, gamma n soit aris qui danse dans l'adhérence d'aris qui est l'image qui est réductive donc on sait que du coup on sait que ce n-u-play est semi-simple et maintenant si on prend en plus un gamma dans gamma ah oui non j'ai oublié de dire quelque chose on fixe la classe de conjugaison de ce n-u-play donc on fixe j'ai un GN ah bah non je suis bête non bah non bon supposons qu'on oui on fixe un sigma quoi d'accord donc maintenant pour tout gamma dans gamma on connaît on connaît ce n-plus-un-u-play et aussi semi-simple et il a même adhérence d'aris qui que sigma de gamma et sigma de gamma donc sigma de gamma il a dans l'adhérence d'aris qui des autres donc si maintenant on fixe la classe de conjugaison de ce n-u-play semi-simple histoire de fixer la classe de conjugaison de gamma puisque bon on montre que gamma est unique à conjugaison près donc maintenant j'ai dit quelque chose de plus précis que si j'ai fixé la classe de conjugaison du n-u-play sigma de gamma 1, sigma de gamma n alors le sigma il est vraiment unique il est vraiment unique simplement parce que après sigma de gamma est déterminé pour tout sigma puisque la classe de conjugaison de ce n-plus-un-u-play bon bah sigma de gamma 1, sigma de gamma n sont fixés bon bah le n-plus-un-u-play il est fixé puisqu'il a la même adhérence d'aris qui il est fixé donc sigma est unique maintenant l'existence de l'existence de sigma bah c'est pas difficile alors on sait on aimerait fixer gamma 1, gamma n tel que sigma de gamma 1 sigma de gamma n c'est un aris qui lance mais on sait pas a priori quelle est adhérence des aris qui l'image donc bon on ruse un peu j'ai besoin d'une petite notation donc pour chaque gamma 1, gamma n je choisis un an-u-play G1, Gn d'un an-u-play semi-simple au-dessus de gamma 1, gamma correspondant à gamma 1, gamma n et donc je vais choisir gamma 1, gamma n tel que l'adhérence d'aris qui de l'image soit de dimension maximale et puis le C de G1, Gn c'est le centralisateur de G1, Gn est minimal c'est-à-dire dimension minimale nombre de composants de connexes minimale minimale à conjugaison près si vous voulez et puis bon et on fixe G1, Gn dans sa classe de conjugaison de l'an-u-play semi-simple alors je prétends que maintenant alors quel que soit gamma donc c'est ça c'est deux conditions qui remplacent le fait que sigma de gamma 1 sigma de gamma n et les aris qui dansent quoi donc après quel que soit gamma dans gamma il existe un unique G je prétends qu'il existe un unique G tel que G1, Gn G soit au-dessus soit pardon dans la semi-simple soit dans N plus 1 soit dans la classe de N plus 1 Uplay semi-simple associé à gamma 1 gamma n gamma donc la la raison c'est la suivante c'est que bon a priori le problème c'est qu'on on sait pas qu'on a priori on a on a N plus 1 Uplay comme ça semi-simple à conjugaison près donc associé à gamma 1 gamma n gamma mais on sait pas que H1, Hn est semi-simple mais si H1, Hn n'était pas semi-simple le sous-groupe engendrait sa dimension plus grande strictement ce qui contredirait la maximalité ici donc finalement il est semi-simple donc finalement le H1, Hn comme c'est semi-simple il est conjugué à G1, Gn donc on peut finalement effectivement on pouvait supposer que le N plus 1 Uplay c'était G1, Gn, G donc et après par minimalité du centralisateur le centralisateur de G1, Gn, G c'est pareil que celui de G1, Gn il ne peut pas être plus petit sinon ça contrerait la minimalité donc G du coup il commute au centralisateur de G1, Gn alors c'est évident que G il est bien défini modulo le centralisateur de G1, Gn donc finalement il est unique et après on montre que on montre que sigma est un morphiste de groupe en faisant le même raisonnement comme ça si on a deux éléments gamma et gamma prime au lieu d'un seul on fait le raisonnement pour le N Uplay auquel on a ajouté gamma auquel on a ajouté gamma prime auquel on a ajouté les deux auquel on a ajouté le produit chaque fois le même raisonnement et puis on utilise le petit B le petit B là-haut qui dit que le N plus 1 N plus 1 Uplay associé à gamma 1, gamma N et puis gamma, gamma prime il s'obtient à partir de la N plus 1 Uplay ce mi-saint associé à la même chose puis gamma puis gamma prime en faisant le produit on trouve que on trouve finalement que sigma de gamma sigma de gamma prime c'est sigma de gamma gamma prime que c'est un morphiste de groupe et puis à la fin il faut montrer aussi que bon c'est évident qu'il prend ces valeurs dans j'ai chapeau de E prime si G1, G1 était défini sur E prime où E prime est une extension finie de E donc on ne contrôle pas l'extension finie qui intervient c'est normal mais bon elle existe parce que G1, G1 ils sont sur QL bar donc ils sont bien défini sur une extension finie de QL voilà alors pour montrer que sigma je pense que j'ai fini dans 3 minutes pour montrer que sigma est continu alors là c'est un opérateur d'un opérateur de Reynolds enfin c'est tout bête mais je vais quand même le dire parce que en fait pour montrer que sigma est continu en fait ce qu'on sait c'est que quelle que soit F une fonction sur dans O de G chapeau puissance N plus 1 quotienté par conjugaison par G chapeau on sait que gamma la fonction qui a gamma associée F de G1 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 est continu sigma de gamma pardon parce que ça bon maintenant on sait que c'est si vous voulez teta N de F en gamma 1 gamma N gamma et donc on sait que c'est continu en gamma donc finalement on sait que ça c'est continu vous voyez G1 G1 ils sont fixés on les a fixés dans la démonstration de l'existence. Donc on sait que cette fonction est continue. Alors ce qui se passe, c'est que les fonctions là-dessus, donc ça, ça se surjecte bien sûr vers les fonctions sur G chapeau à conjugaison près par centralisateur de G1, Gn quand on les évalue en G1, Gn et G. Une histoire parce que les orbites fermées, c'est des variétés affines. Une histoire comme ça. Et puis ensuite, ça, ça se surjecte vers les fonctions sur ce que je vais appeler D de G1, Gn, qui est le centralisateur du centralisateur, le centralisateur de C de G1, Gn. Ça, c'est Reynolds, opérateur de Reynolds. Parce que, vous voyez, si je n'avais pas mis l'invariance là, c'est évident que ça se surjecte, c'est une restriction. Et C de G1, Gn, il agit trivialement là-dessus. Et l'apprentissage d'un groupe réductif, c'est complètement réductif. Enfin, je veux dire, si on a un morphisme surjectif et qu'on prend les invariants par un groupe réductif, ça reste surjectif. Donc, voilà. Donc, D de G1, Gn, c'est le centralisateur de G1, Gn. Donc, sigma de gamma, il est dedans, bien sûr. Si vous voulez, ça, c'est un truc qui majeure, a priori, l'adhérence d'Arisky de sigma, quoi. Et donc, finalement, on sait que, comme tout ça, ça se surjecte, on sait que pour toute fonction sur f, toute fonction là-dessus, cette fonction associée à sigma de gamma, c'est une fonction continue de gamma. On a montré que sigma est continue. OK ? Et puis, bon, il reste à démontrer que, finalement, la relation là-haut, avec, vous voyez, θ n de f égale f de sigma de gamma, sigma de gamma n. Donc, je vais plutôt l'écrire θ m de f égale sigma de... appliqué à... Ah oui, j'avais oublié là-haut. Je suis désolé. J'avais oublié gamma, gamma n. C'est là la bonne relation, voilà. Merci. Donc là, je change de notation parce que gamma, gamma n, ils sont déjà utilisés. Donc, delta 1, delta m. On veut montrer ça, quoi. Sigma de delta 1, sigma de delta m, et f, appliqué à ça, d'accord ? On veut montrer ça. Bon, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on recommence les arguments ici avec gamma 1, gamma n, puis delta 1, delta m, oui. Donc, on obtient des éléments que je n'ose plus appeler g1 puisque g1, 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 c'est déjà utilisé. Enfin, donc, finalement, en faisant comme ça, on sait que sigma de gamma 1, sigma de gamma n, ça, c'est g1, gn. Et puis, sigma de delta 1, sigma de delta m. Finalement, on sait que ça, c'est... que ça, c'est au-dessus de xi n plus m de gamma 1, gamma m. gamma 1, gamma n, delta 1, delta m. C'est même, donc, xi n plus m, semi-simple, en fait. Mais du coup, on peut oublier les n premiers, là, dans cet énoncé, c'est au-dessus. Et donc, on a la relation voulue. Et là, voilà, c'est fini. Merci pour votre attention. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada